Et du coup, salut Youtube ! Bah ouais parce qu'en fait on enchaîne directement hein. Je voulais juste euh... Je voulais juste ça. Euh... Et bah on va commencer tout de suite les quêtes annexes. Alors oui on avait commencé une quête annexe. Avec une petite fille. Et il fallait qu'on lui ramène un fleuriste. Mais qui n'était pas disponible. Donc on va tout de suite chercher ce fleuriste. Peu 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 peu. Euh... Il faut que je change mon équipe un peu. Ouah ça va être dur de trouver un place ici. Ok le tabernet est forcément de l'autre côté bien sûr. Raté. Qui est-ce qu'on veut dans notre équipe ? Je pense que Iscari peut faire le taf. Ah raté. Je pense que Temno s'il le faut pour guider. Oswald. Pas trop. Peut-être un jour hein. Mais pas maintenant. Rochette. Pas trop non plus. Agnea pour guider aussi. C'est comme ça. Équipement. On s'en fiche un peu en vrai de l'équipement. Ah j'ai juste changé complètement mon équipe en fait. Même pas fait exprès. Hop. On va te retirer. Hop. On regarde vite fait les classes. Vite conversion le voyage. Tu l'as bien pensé Oswald. Sois-tu préoccupé par ta magie ? En quelque sorte oui. Vous êtes sérieux la discussion s'arrête tard ? Oui je ne voudrais pas déranger Oswald. T'es beaucoup trop gentil Ikari. Pas vrai Oswald ? Un peu de silence s'il vous plaît je suis presse. Il me manque qu'une pièce du puzzle. Excuse-moi je vais faire attention à ne pas faire trop de bruit. Si on le laisse je ne viens pas qu'il finisse par passer une nuit entière perdue dans ses pensées. A force de s'assister comme ça il va finir avec les fesses bien moites. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Que tes fesses allez finir à moites. Eureka. Quoi ? Expression que mes processions utilisées alors que l'inspiration les frappait. J'ai trouvé ma réponse. Et alors qu'est-ce que ta réponse à voir avec les fesses alors ? A quel genre de magie réfléchis-tu donc ? La moiteur, l'humidité. En somme si j'utilise la magie pour comprimer de la vapeur au maximum. Et que je la relâchée d'un coup en théorie cela produirait une énergie considérable. Comme un mélange entre un moteur à vapeur et de la magie. Voilà qui est intéressant. Incroyable. Mais si tu arrives à aller renforcer avec de la magie. Même les régions en manque d'eau pour utiliser les moteurs à vapeur. Dans ce cas même les nations déserties comme Kou pour en pousser. Voilà qui pourra améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. Pourrais-je moi aussi réfléchir à cette hypothèse ? Il n'y voit pas d'objection. Si on s'y met tous rien est impossible. C'est sûr qu'avec toi tout avance plus vite par Tichio. Cette conversation s'annonce fracueuse. Je voulais voir mes classes. Ça c'est bon, ça c'est bon. Toi t'as rien. Danseuse, c'est très bien danseuse quand t'es danseuse. Moi ça me va. Et là. J'en sens pas le besoin de mettre des objets de dingo. On s'en fout un peu. Alors il peut qu'on trouve un fleuriste. Un fleuriste, un fleuriste, un fleuriste. On a plus de chance de le trouver de jour que de nuit. Bah merde. Je fais quelque chose sans faire exprès. Mais oui, c'est bien et bien l'écriture de mon fils. Maman, je suis énervé pour tout le mal que j'ai causé. J'ai été vraiment vraiment stupide. J'ai laissé ma famille mourir. Tout est de ma faute. Je te demanderai de pas me pardonner. Mais je tiens à ce que tu saches que te savoir seul dans tes vieilles années m'attriste profondément et c'est pour ça que je veux venir te voir. J'avais abandonné, persuadé que c'était une chose impossible mais je suis associé à un type extraordinaire. Ce qui peut y arriver, c'est lui. Aucun doute là-dessus. Pour être honnête, je ne sais même pas si cette tête te reviendra mais j'ai envie de croire au miracle. C'est ce qui me donne aujourd'hui encore le courage de tenter de m'évader. Attends-moi maman, ton imbécile des fils. On dirait qu'il y a un post-scriptum. Désolé maman, je ne pourrais certainement pas venir te voir. Le type dont je t'ai parlé, je ne suis pas ce qu'il doit survivre à tout prix. Il me ressemble mais il est aussi complètement différent. Et je suis sûr que ma famille, je pourrais enfin me racheter à leurs yeux si je l'aide à s'évader. Je suis désolé de te faire souffrir jusqu'au bout. Mais c'est les maîtres ? Mais je te remercie de m'avoir mis au monde. Mon fils a toujours été malin et deux pour manipuler les gens autour de lui. Mais il a tout perdu quand il a essayé de servir de mauvaise personne dont il n'aurait pas dû s'approcher. Je n'arrive pas à croire qu'il soit sacrifié pour que quelqu'un d'autre vive. Merci de m'avoir apporté cette lettre grâce à vous. Je peux vivre en paix sachant que ce que mon fils ressentait. Je ne pensais pas un jour lui pardonner César mais je suppose que les miracles existaient les biens. Donnez-moi son prénom bordel. Ainsi s'écheve le récit annexe Une bouteille à la mer. Ah bah non mais ça se trouve ça n'a rien à voir. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer. C'est où cette horaire ? Pourquoi je ne le note pas ? Parce que je l'ai déjà mis en vert. Je suis vraiment un âne. En attendant c'est un fleuriste que je cherchais. Non toi t'es un... Ok je ne voudrais pas dire l'enseignant mais... Un fleuriste toi. Lui ? Non. Ma spécialité de l'arrangement des jardins et la décoration. Et bah tu vas me suivre monsieur. Entendu. Et maintenant On retourne à Canal Salin. Non pas du tout. La crie de Tu bel védé. Je mets déjà la quête en vert. Oh ! Clarissa. Blablabla. Je peux rien faire pour toi. Maladie grave. On la connait. On l'a déjà dit 10 fois. Et on lui a ramené un fleuriste. Vous êtes Roland le célèbre fleuriste. Bonjour jeune princesse. J'ai envie de dire que tu aimais beaucoup mon travail. Oh oui. Un jour j'ai vu un des jardins que vous avez créé. Il y avait une magnifique fleur partout. C'était magnifique comme dans un rêve. Merci. Cela me fait très plaisir de te l'entendre. Et pour te prouver ma gratitude. Je te promets de continuer à aménager les plus beaux jardins possibles en ton honneur. Bon merci beaucoup. Je vous soutiendrai toujours. Mais pour ça il faut vivre ma petite. Ils sont fous ces chats. Mes rêves se sont tous réalisés. C'est grâce à toi. Ça m'a fait réaliser que la vie valait la peine d'être vécue finalement. Je n'ai plus envie d'abandonner. Je vais me battre. En vrai il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais je vais devoir d'abord guérir. Et ensuite j'arriverai mes rêves moi-même. Merci d'avoir fait tout ça pour moi. Alors allons au village sans nom. J'ai deux quêtes à faire ici. Je ne sais pas c'est qu'il. Alors. Apprentissage de la langue humaine. Il faut que je guide un bestia qui parle sensiblement pareil. Non c'est pas bon. Bla bla. Ouais. Mais où est-ce qu'il est ? Toi ? Toi tu as une bonne tête. Voilà c'est lui. D'accord. Où ce connu il y a ? Et je sais. Je ne vais pas vous faire la trave. Pas de rien. Je n'ai rien compris. Ensuite. Le tunnel inachevé. On le fait en speedrun. Il y en a plein des quêtes. Vraiment si je prenais le temps de les chercher. Je ferais 20 épisodes de quête annexes. Pas très intéressant qui plus est. Imaginez si j'avais dû chercher. Pendant 20 ans là. Ce qui me dit. J'en sais rien. Quelqu'un pourra prendre. Oh. Pas de concession. Très désormant. Pas de concession. Sérieux ? Sérieux ? Sérieux ? Faut le changer un truc dans mes classes, pardon. Classe. Oh bah déjà attendez. Si il y a des trucs à apprendre. Classe à trôner. Finalement tu vas être inventeur. Hop, et en vrai... Vas-y on le fait hein, il faut mettre des trucs quand même. Oh là, tu tapes fort. Oh là, tu... Et voilà. Poussez-vous, laissez-moi passer. Tunnel inachevé. Donc là on l'avait pas vu, je suis déjà en train de ce tunnel aussi. Parce que c'était au moment où je cherchais une arme rouillée je crois. Et lui quand j'entre il me dit... Au fond il y a un truc. Allez je te paye. Non pardon on va rester la nuit. Par là il y a quelque chose. Par là il y a un coffre. Merde ! J'aime pas quand il y a des coffres. Il y a un coffre. C'est parti ! En fait c'est par là, ce coffre là je l'ai déjà récupéré, à droite je suis déjà allé, en bas, attendez, oui ! LoL, le level up, et oui là je l'ai déjà passé aussi, merde c'est là, je suis aveugle ! Il tape trop fort, il tape un peu trop fort, c'est ça le coffre que j'avais vu par en haut, ok, il y a un autre coffre tout en bas, attendez alors moi j'ai arrêté un truc ici là, voilà, je l'ai déjà pris, je me déteste, Le jeu rétro-pédale, ouh le petit zeu, ça a XP un petit peu, écoutez, on ne paye pas donc c'est que par là maintenant, On ne paye rien, mais il y a une sauvecarde qu'on a vu. C'est pas grave, il arrive, c'est pas qu'il business un peu hein ! Oui, puissante présence ! Ouh la seule bête ! Je suis un nain ! Ok, je crois rien ! J'ai bien cru à ça ! Ah oui ! Très bien monsieur ! Bon, ça va être gagné ! Sans trop de difficulté ! 46 000 ! C'était un petit boss, ça va... On a réussi à battre le monstre ! J'arrive pas à y croire, t'es imbattable ! Eh mais je les reconnais ceux les gars que j'avais envoyés combattre le monstre ! Tout le monde va bien ! Ikari ! Ikari ! Ouais, 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 ouais ! Tu nous as sauvés ! T'es notre héros ! Oui bah c'est bon, on a compris ! Ok, terminé ! Amulet d'affaiblissement, qu'est-ce que c'est cette horreur ? Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Que c'est bizarre ! Ce PNJ tout seul au fond ! Mais soit ! Alors, entrée du temple de Belle Colline ! Belle Colline c'est du coup là ? Non ! J'ai oublié ! Et si je crois que c'est là ! Le temple de Belle Colline c'est par là ! C'est à cause ! mont claw... Belle Colline, Belle Colline, belle Colline ! Belle Colline ! Donc j'ai volé la boîte, quand j'étais dans ma frénésie de voler tout le monde. Après ils ont l'air de dire qu'il faut que j'aille à la résidence de la famille Féroze. J'ai une manoeuvre d'évitement dans mes atouts là. Oui. Et en vrai, attendez, en vrai, en vrai de vrai, on est tous d'accord pour dire que j'ai pas besoin de PC, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ça. C'est mon trésor. Oh là, moi, s'il te plaît, j'arrive, je viens pour ça. Oh là 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 là. Merde, mais je n'ai pas moins de geeks que j'pense C'est pas très grave Pardon, du coup je repasse de nuit J'arrive, je vais te la ramener ta boîte Ah oui, je suis rentré et ressorti aussi vite Je crois que j'avais un peu paniqué Il y avait un gars en bas Qui es-tu ? Mec Oh là, il y avait un gars ! Regarde ici Je suis sûr de moi Alors moi il y a un coffre, mais comment je descends là ? Ah finalement il se faisait des trucs Je fais avec cette chose Bizarre cet endroit Ça m'énerve, je ne trouve pas comment y aller Ouais Enfin la voilà La glauque cet endroit Maman Ma boîte à musique Merci Et c'est tout Alors soit en attendant J'ai un problème Ah là il y a une échelle Ouah trop dur Ok Eh ben très bien Eh ben bon On est ici C'est fait hein Une faux meurtrière C'est un délire une faux meurtrière Alors on retourne à Belramé A Bois Bruine Alors Qui a encore une quête ? Il y a une quête en haut à droite là C'est toi Vous avez pu assister au procès en cours Vous avez pu assister au procès en cours C'est normal que le procureur soit persuadé de la culpabilité du suspect Et même le juge Instruit à la charge Je n'aime pas trop en parler souvertement Mais j'avoue que ça me fait de la peine pour l'accuser Si quelqu'un parvenait à prouver que son anibi tient la route Il s'avène de son entrée C'est sûr La preuve de l'innocence Il faut que je trouve Cette personne Ouais C'est ce que j'ai fait Vous avez amené le témoin de l'accusé ? Très bien Je peux amener le témoin immédiatement le juge Je sais combien de lignes de quêtes Je reste pas inquiète Il semblerait que l'anibi de l'accusé a été confirmé Je déclare donc non coupable Quel soulagement, merci monsieur le juge Doit-on renoncer à l'idée de savoir un jour où est passé le bracelet de l'astre rouge monsieur le juge ? Tout comme l'un des plus grands bijoux de la couronne il y a 15 ans, la couronne florale de saphir ? Ne vous inquiétez pas, justice sera rendue En temps et en heure D'ailleurs les voleurs de la couronne n'ont-ils pas été condamnés à mort ? Et c'est vous qui avez instruit l'affaire ? J'avais été fort surpris que leur peine soit si lourde Il l'avait bien vérité C'était le prix à payer pour avoir fait disparaître entre les archais de la famille royale qui ne sortait jamais à l'extérieur Je suis vraiment content qu'An innocent n'ait pas été condamnés à tort Bianco m'a demandé de vous remettre ceci pour vous remercier Il ne voulait pas vous le dire directement parce qu'il avait peur que les gens pensent qu'il vous avait payé pour lui rendre service La vérité a été rétabli grâce à vous, merci pour tout Ok, t'as encore une quête pour moi ? Ah bon sens, ce procès risque de durer encore longtemps La couronne a pas cette preuve, elle ne peut donc pas se prononcer sur le verdict Mais l'accusé n'est autre que Nero, le célèbre voyou, sa culpabilité ne fait aucun doute Si seulement nous avions réussi à coller des preuves, nous pouvions l'envoyer en prison Bah j'ai déjà trouvé des preuves Vous avez retrouvé l'épée de Jaspe ? Mais comment ? Bon peu importe, il faut avertir le juge Des fois je trouve des trucs Alors je les ramène avec moi Et il se trouve que ça sert pour des enquêtes Accusé Nero, le verdict a été rendu La cour vous condamne à 80 ans de prison pour vol de l'épée de Jaspe Salvioc, il m'a trahi Ah vrai, c'est pas ce que vous croyez ! J'ai été piégé par un homme bizarre qui m'a montré comment me faufiler dans l'armurerie Il m'a dit que j'aurai le droit de garder l'épée de Jaspe si je lui laisse le reste C'est la vérité, je vous le jure Ah, c'est intéressant Nero semble avoir un tas d'autres crimes à confesser, je doute qu'il puisse sortir de là un jour Venez, c'est de la part du procureur, il voulait vous remercier pour votre aide Vous avez toute ma gratitude, grâce à vous, justice a été rendue Avec plaisir, avec plaisir Salut toi ! T'as une quête pour moi ? Le juge Astel s'est fait assassiner et le procès pour son meurtre est en train de se dérouler en ce moment même Les autres juges le saient encore accuser Mailan du crime car ils ne trouvent pas le véritable coupable C'est ignoble, ils n'ont même pas trouvé l'arme du crime Et puis, Mailan n'a pas de mobile C'est un honnête, mais non mais attendez, mais Mailan c'est... J'aimerais tellement trouver une preuve de son innocence Ouais mais Mailan c'est celui qui est devant ? Mais QUOI ? Ok, il faut que je trouve un truc Épée volée, sentier sud de bois de brune, objet brillant accessible en barque, sentier sud de bois de brune Oh genre j'ai pas récupéré ça moi ? Bon une quiche Ah j'ai plein de trucs à trouver, ok Oh j'ai des points d'exclamation sur ma carte maintenant, voilà autre chose encore Pourquoi il fait jour ? J'ai pas envie de battre en plein jour moi Oh c'est nul ! J'étais tellement moins fort en plein jour que pendant la nuit Alors là il y a un objet là Épée volée ! C'est ça que je cherchais ? Oui, c'est ça que je cherchais Et j'ai bien d'autres objets Salut vous Eh bien C'est cette chose Il y a un journal abîmé Mon journal à moi Aujourd'hui j'ai écrit des invitations, des papiers pour inviter des gens à mon anniversaire Je veux que tous mes amis viennent à la fête Et on mangera un tout grand gâteau J'ai fait de l'eau J'ai déjà l'eau à la bouche Mais ce qui me réjouit le plus ce sont mes cadeaux Je ne sais pas ce que je vais recevoir Alors j'imagine plein de choses et j'en ai le cœur qui tremble Aujourd'hui la dame des vêtements est venue La dame des vêtements c'est la dame qui ramène toujours des tas de beaux habits Elle me dit toujours qu'elle ramène des habits qui vont me plaire Et c'est vrai qu'ils me plaisent toujours Mais à force je trouve qu'elle pourrait arrêter de le dire à chaque fois Je n'ai pas pu choisir ce que j'allais porter pour la fête Mais maman a acheté tout ce qui me plaisait Alors j'ai encore le temps Aujourd'hui je veux la cacher à chaque pompe épée Quand j'ai découvert un grand secret Je suis tombé sur le cadeau que papa et maman vont m'offrir Je suis sûr que c'est une boîte à musique D'après la taille et le poids je ne vois que ça Et puis ça fait longtemps que j'en voulais une J'ai encore plus hâte d'être pour mon anniversaire Aujourd'hui j'ai aidé à préparer tout pour la fête Je suis aussi fatigué que nos domestiques J'ai goûté les bonbons, décoré ma chambre, réfléchi à la robe que je voulais porter Ça fait beaucoup de choses et ce n'était pas facile J'ai fait une pause et je suis sorti J'ai vu nos domestiques discuter avec quelqu'un J'ai voulu me présenter mais il m'a pris par la main Pour me ramener à la maison alors je n'ai pas pu En rouge je suis tombé quand elle m'a aidé à me relever J'ai vu de l'argent tomber de la poche Et je me demande pourquoi elle n'utilise pas un portefeuille En ce moment je me trouve dans le grand placard Ma maman m'a dit que je ne devais surtout pas en sortir Pourtant demain sera le jour de la fête Alors je dois encore décider des bijoux que je porterai Je m'ennuie beaucoup alors je vais écrire ce qui s'est passé aujourd'hui Pendant que nous étions à table le soir il y a eu un cri dans le couloir Les domestiques sont allés voir et d'un seul coup tout le monde s'est mis à crier Et je me suis bouché les oreilles Mais maman m'a prise par la main et s'est mise à courir Ça fait deux fois en deux jours qu'on me traîne de force par la main Maman a ouvert le blagueur et m'a fait entrer dedans Puis elle a dit que je ne devais surtout pas en sortir Jusqu'à ce qu'elle revienne Ou bien si c'est papa Alors je fais comme on m'a dit de faire Je suis en train d'écrire mon journal mais tant que personne ne me trouve Maman ne me disputera pas Maintenant je n'ai plus rien à écrire j'ai envie de faire quelque chose d'interdit Je vais ouvrir mon cadeau en avance Il est justement caché dans le grand placard ma boîte à musique Si je réussis à refaire le nœud bien comme il faut Personne n'en soit rien Mais je ne sais pas si c'est intéressant Je vais y réfléchir quelques minutes Finalement j'ai ouvert mon cadeau et j'ai écouté la musique C'est une très jolie mélodie je suis sûr que tout le monde va l'adorer J'ai hâte d'être à demain, j'ai envie d'écouter la musique avec mes âmes Oh la connerie Oh la connerie, ok En route pour Néo Delcha Et vous me direz mais pour quoi faire Alors les ruelles de Néo Delcha c'est où ça ? C'est en bas Oui On cherche une vieille dame austère Là-bas J'en ai vu que ça n'a pas eu Mélan Après le décès de ses parents je n'ai pas eu d'autre chose que de l'adopter Dix ans après il m'a annoncé vouloir venger leur mort Et est parti sans même me rembourser une seule feuille de ce que j'avais dépensé pour son éducation Je me demande ce qu'il a bien pu faire maintenant Mais je m'en fiche un peu au final Et bah tu vas quand même Ah Très décevant La tante du gardien du tribunal de Bois de Brune Mélan Il est à 15 années de cela Les parents de son neveu ont été condamnés à mort pour un crime qu'il n'a pas commis Celui-ci vaut une rancœur sans borne au juge Astel Qui a prononcé la sentence Il s'est juré de se venger Quoi ? Mais du coup c'est réel ? Me revoilà les potes Imaginez sans les solus Imaginez mais comment je trouve ça Je reviens jamais à Nadelstein Y'a aucune raison que j'y retourne Aucune Dans les ruelles de merde Hop Motif de meurtre Épée volée Tu as retrouvé l'arme du crime ainsi que le motif du meurtre Nous avons donc trouvé la preuve et le mobile J'ai du mal à le croire mais Il devient difficile d'ignorer l'effet Purée le garde de la porte Après investigation Il a été déterminé que l'arme correspondait aux blessures retrouvées sur le corps de la victime L'arme a également été identifiée comme Étant l'une des épées volées à l'armurerie Et alors je dois rien avoir avec cette affaire moi Je ne ferais pas trop le malin si j'étais toi Le témoin n'a pas encore été mis en prison je te signale Ah donc lui il m'a poussé A faire mettre le gars en prison Alors qu'en fait c'était lui qui l'avait embauché Neko, Nero reconnaissez-vous l'accusé ? Bien sûr que oui c'est lui l'enfoiré qui m'a dit de voler les armes Il m'a donné l'épée de jaspe et a gardé le reste pour lui J'avoue avoir été complice Mais je n'avais aucune raison de commettre ce meurtre Eh bien moi je pense que si Il y a 15 ans tes parents ont été condamnés à mort pour avoir volé la couronne florale de saphir Leur sentance surlancée par le juge d'Alstel L'accusé avait une encreur profonde envers lui Et a donc décidé de l'assassiner C'est faux Vous essayez encore de prouver votre innocence ? Pas étonnant venant d'un fils de criminel Les chiens ne font pas des chats comme on dit Bon ça on va se calmer Non mes parents étaient innocents C'est le juge Astel qui a volé la couronne florale de saphir Clutch ? Quoi ? Comment pouvez-vous l'accuser ainsi sans aucune preuve ? Des preuves j'en ai, vous le savez très bien Le juge a qualifié la couronne florale de trésor noir Oui et alors ? En dehors de la famille royale Personne n'est censé savoir à quoi elle ressemble Quoi ? Après que le juge ait dit cela J'ai décidé de m'incliner dans l'assassinance Pour mener ma propre enquête J'ai redécouvert la couronne Entièrement faite de saphir noir Allez donc voir par vous-même Vous y trouvez aussi sûrement le bracelet de l'astre rouge Allons-y Ok Mélan Cet homme a accusé mes parents pour son crime En plus, ce n'est pas la première fois qu'il utilise sa position à des fins frauduleuses Le véritable criminel n'est autre que le juge Astel Ne me fais pas rire, tu es aussi coupable que lui Tu t'es servi de moi pour voler l'armurerie Je sais ce que j'ai fait Mais Astel est un juge réputé et je n'avais aucune chance contre lui C'était ma seule chance d'obtenir justice Mes parents m'avaient toujours dit de suivre le droit chemin Père, mère, je suis désolé Mélan a été condamné à la prison à vie Je ne m'attendais pas à ça Je pense qu'il voulait ennêter que quelqu'un l'arrête Je sais que ça n'a pas dû être facile alors Il a été condamné à la prison à vie, bordel Qu'est-ce que c'est que ce simulacre de justice Place du bateau de bois de... Place du bateau Du château j'imagine Pardon, on a dû me dire des cracks sur mes solutes là Ok bah ça c'est fait Je vais finir Bois de Bruyne Et ce sera la fin de cet épisode je pense les potes Alors, que veux-tu toi ? Parlez Dieu ! C'est au bon moment l'inimaginable Papa et maman exagèrent Comment peut-il se tendre à ce que j'accède d'épouser quelqu'un que je ne connais même pas Mon promis s'appelle Margello Il paraît qu'il est un mécène de la bibliothèque des butosages Rien qu'en entendant cela C'est évident qu'il ne pourrait être qu'un pauvre type ennuyé et prétentieux Si seulement ses tueurs de mariage arrangés pouvaient disparaître Eh bah je sais déjà à quoi il ressemble ce gars Je vois, ce Margello a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien Papa dit souvent que la valeur d'un homme se voit dans la façon dont il agit avec ses subalternes S'il est réellement aussi bon avec ses employés que vous le dites Il n'est peut-être pas si mauvais Je l'ai jugé trop vite, je n'ai pas dû le rejeter sans même l'avoir rencontré Que j'accepte tout le temps de l'épouser, je devrais au moins lui parler face à face avant de me décider, c'est la moindre des choses Parlement rassuré, je vous remercie Bah voilà, fin de quête Fin de quête Notre prochaine destination mesdames et messieurs sera Graveil La terre du forgeron légendaire Qui nous a permis de débloquer la classe maître d'armes Donc nous allons nous y rendre Sans plus de cérémonie Et nous allons sauvegarder Et nous dire bisous Youtube Simplement Et puis à demain pour un nouvel épisode Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz